Mais en réalité, ce n'est pas le cas parce qu'il y a plusieurs types de hackers. Ils sont classifiés selon leurs intentions. Il y a les « white hot » en français, les « chapeaux blancs ». Ce sont des hackers qui vont étudier un système pour détecter ses faiblesses et après divulguer ses faiblesses pour l'améliorer, etc. Il y a aussi les « chapeaux noirs » qui vont aussi analyser un système, l'étudier, etc. Connaître ses vulnérabilités, après exploiter les vulnérabilités du système pour faire des attaques. Il y a aussi, on a ajouté un troisième groupe qui est les « chapeaux gris » qui sont entre les deux. En fait, généralement, ils utilisent des méthodes pas légales, mais ils ont des bonnes intentions. C'est quand même illégal. On a aussi les « hack activistes » qui sont des informaticiens qui font des attaques, mais pour des causes, généralement pour la liberté d'expression, contre aussi les régimes autoritaires, etc. On a le groupe qui est connu mondial, le groupe « Anonymous ». Et finalement, on a aussi les « skips » qui disent que c'est des gens amateurs qui utilisent des outils, etc. pour tester ou faire des attaques. Donc, juste avant de continuer, je vais vous laisser vous présenter, puisque j'ai oublié de vous laisser la parole au début. Je vais commencer avec vous, Clément Domingo. Clément Domingo. J'ai 28 ans, je viens d'avoir 28 ans. Je suis ce qu'on appelle ingénieur en cybersécurité. Je travaille pour un industriel. Et à côté de ça, je fais beaucoup de compétitions, de hacking, du bec bountier aussi. Et tout ce que vous avez vu un peu passer, je me suis juste plus ou moins amusé à voir. Est-ce que l'application Klaxoon était bien faite ? Apparemment, je pense qu'après ça, je prendrai un peu contact avec eux pour leur remonter pas mal de problèmes. Entre autres, j'avais une question qui m'a un peu interpellé. Est-ce que je spamme des forums ? Je suis un cœur. Et moi, je voudrais juste vous reposer la question. Et peut-être après qu'on en rediscutera. Est-ce que si je commençais à spammer un site qui actuellement est totalement dans l'air du temps, un peu un site comme le Grand Débat National, est-ce que vous voyez un peu ce que ça peut faire derrière ? On en reparlera tout à l'heure. Et vous, Régis, donc présentez-vous un petit peu. Bonjour à tous. Merci d'être là très nombreux. Donc moi, je suis Régis Legenec. Je suis consultant et j'interviens dans les universités, écoles privées, organisations de formation sur la cybersécurité. Je fais un peu de conseil aussi auprès des PME. Et je suis tombé dans l'Internet et dans le numérique depuis à peu près 25 ans en créant en 1995 une association à Règne qui s'appelle Bug, qui existe toujours sur le champ de Mars. Et puis j'ai dirigé pendant une vingtaine d'années une agence digitale qui s'appelait MBA Multimédia et qui a été pas mal sollicité par des attaques diverses et variées sur les sites des clients. Donc ma question, ça va être est-ce que pour être hacker, vous avez besoin forcément de compétences techniques avancées ? Ou est-ce que c'est finalement, ça peut être accessible à un peu n'importe qui ? Alors en fait, tout dépend un petit peu de, déjà des profils de hacker. On a vu qu'on est entre un scribe qui lise, qui lui n'y connaît pas grand chose, plutôt un public jeune qui va utiliser les outils qu'on peut trouver sur Internet. Donc là, en effet, ça demande assez peu de compétences. Et puis en effet, pour des cybercriminels, des mafias très bien organisés qui vont en gros embaucher des mercenaires pour pouvoir attaquer notamment des États ou des grandes entreprises du CAC 40, là clairement, il va falloir être plutôt très compétent et bien équipé. En sachant qu'en plus, on trouve de plus en plus d'outils et notamment d'exploits. C'est-à-dire, en gros, ce sont des logiciels qui permettent d'exploiter une faille sur Internet. Et donc, il est de plus en plus facile aujourd'hui de pratiquer. Donc maintenant que l'image un peu du cyberattaqueur est plus claire, je vais vous demander de nous en dire un petit peu plus sur les... On a beaucoup parlé notamment du phishing. Donc d'ailleurs, un de nos mails d'invitation à cet événement a été suspecté par la police nationale comme une cyberattaque potentielle. Donc bon, dans notre cas, c'était pas malveillant. Mais ça prouve bien qu'il faut être très vigilant sur ce genre de pratiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur toutes ces techniques et nous expliquer très rapidement leur fonctionnement ? Par exemple, le phishing, cheval de Troyes, ransomware... Clément Domingo, par exemple, si vous avez un... Le sujet est assez vaste, mais pour faire assez simple, il y a pas mal de techniques en fait à faire. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, sans trop rentrer dans les détails, un espèce de classement qui est fait par beaucoup de chercheurs, des professionnels, qu'ils soient techniques ou pas, qui s'appelle un peu l'OASP, pour Open Web Application Security Project, qui recensent un peu les dix vulnérabilités les plus utilisées par des pirates, hackers, on les appellera, comme bon nous semble, et qui vont un peu lister tout ce qu'on peut faire, donc il suffit juste de les prendre. Après, certaines d'entre elles sont plus ou moins accessibles, d'autres demandent un peu plus de compétences, de connaissances, juste en fait de choses d'assez bas niveau, comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne surtout votre compilateur, comment fonctionne votre système d'exploitation pour pouvoir les faire. Après, pour le phishing, c'est quelque chose qui va plus, on va d'ailleurs relever un peu, de ce qu'on appelle du social engineering. Aujourd'hui, si je voulais récupérer des données de vos entreprises et autre chose, je ne vais pas vous attaquer directement, mais je vais commencer un peu à faire ce qu'on appelle du scan passif sur les réseaux, tout à l'heure, ils en parlaient, mais encore plus avec un truc qui s'appelle le Google Hiking, qui est juste surpuissant. Il y a deux manières d'utiliser Google. Vous pouvez l'utiliser soit comme ma grand-mère ou mes parents, ou soit comme moi, en utilisant ce qu'on appelle les opérateurs. Les opérateurs, eux, vont vous permettre de cibler vraiment des choses que vous pourriez trouver. Et c'est vraiment par cette manière-là qu'on va commencer à prendre de l'information, une fois trouvés un peu différentes de vos informations. Il y a soit des scripts que vous pouvez écrire vous-même, ou des logiciels par lesquels vous pouvez passer pour envoyer des mails à des personnes, se faire passer pour d'autres personnes, et comme ça, petit à petit, récupérer de l'information jusqu'à commencer à infiltrer le site web, ou en tout cas, le site de l'entreprise. Et une fois de plus, toutes ces techniques-là vont vraiment reposer sur une forme de persuasion, sans que vous-même, vous nous en rendiez compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est absolument pas la première fois dont on parle du phishing, le phishing doit remonter déjà à 15-20 ans, mais il continue de marcher parce que l'être humain est vraiment, on va dire, le maillon faible ultime de la chaîne. Merci. Et qu'est-ce que c'est, finalement, le ransomware, concrètement, comment ça marche ? Est-ce que vous pouvez nous donner une explication claire pour ceux qui ne connaissent pas ? Un ransomware, en fait, c'est une application malveillante qui, généralement, le hacker va vous envoyer un message, et dans ce message-là, il y a une pièce jointe, un PDF ou une image, et lorsque vous cliquez sur cette pièce jointe, elle accède à votre disque dur et elle va le chiffrer totalement. Et après, vous recevez un message vous indiquant que pour déchiffrer votre disque dur, il faut payer une telle somme avant la fin d'un délai. Si vous ne le faites pas, vous ne reverrez plus vos données. Merci. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des actions de hacking qui vous ont déjà surpris ou choqués ? Sur quelles institutions et pour quelles raisons ? Je ne sais pas si vous avez... Il y a eu, je pense qu'il y a 4 ans, il y a eu le verre Maïdoum. En fait, plusieurs utilisateurs recevaient un message, et dans ce message-là, il y avait une pièce jointe. Lorsqu'ils cliquaient, bien sûr, le message était très personnalisé, il y avait beaucoup de manipulations psychologiques dans le message. Pour vous persuader, cliquez sur la pièce jointe. Et lorsque vous cliquez sur la pièce jointe, en fait, elle installait un verre informatique dans votre machine. Le verre, la particularité d'un verre informatique, c'est qu'il se réplique. Le verre lit tout votre carnet d'adresses, et après, il se réplique en envoyant le même message à tous vos contacts qui sont dans ce carnet d'adresses, et vice-versa. Ça a atteint des milieux d'utilisateurs dans le monde. Et après, le verre ouvre une porte qui permet à des attaquants d'installer un logiciel malveillant qui fait des attaques d'IDOS sur des serveurs. Peut-être aussi un autre exemple qui est un peu plus proche de nous, ou pas. Il y a maintenant un peu plus d'un an et demi de ça. Il y a un site qui s'appelle Ashley Madison. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, c'est bien. Si vous ne connaissez pas aussi, tant pis. En fait, il s'est passé quelque chose de très marrant. Il y a eu un groupe. On les a plus ou moins identifiés. Donc, Ashley Madison, c'est un site de rencontre extra-conjugale. Déjà, juste sur le principe, peut-être un peu sur le côté éthique ou pas, chacun se fera son idée. Et donc, ces personnes-là ont infiltré le site et ont récupéré toutes les données, donc toute la base de données. Et donc, après, ils ont envoyé un message aux administrateurs, vraiment aux personnes du site, en leur disant « Il faut vraiment que vous fermiez le site parce que ce n'est pas du tout moral ce que vous faites. » Et donc, les personnes leur ont répondu « Ben non, en fait, on est très sécurisés. » Donc, ce n'est pas du tout ça. Ils leur ont donné quand même un peu un espèce de moratoire. Et au bout d'un certain temps, ils ont diffusé cette base de données. Donc, il y avait vraiment des millions de mots de passe, d'adresses mail, dont certains ici en France. Et en fait, cette affaire a vraiment eu une casse de résonance énorme dans la mesure où il y a vraiment des très hauts dirigeants, surtout dans l'armée, aux États-Unis, vraiment des personnes très haut placées qui ont dû démissionner parce qu'en fait, déjà là-bas, les affaires demeurent, s'ils ne badinent absolument pas avec ça. Et à fortiori, derrière, ils ont parlé aussi un peu dans la première conférence, donc des personnes qui faisaient un peu du password reuse. Donc, en fait, c'est que lorsque vous avez le même mot de passe sur 15, 20, 30 sites, donc ça veut dire que si un de ces sites-là aussi sécurisé ou pas du tout se fait poutrer, se fait hacker, pirater, c'est assez simple d'aller tester un peu sur un peu, on va dire, le top 20, le top 100 Alexa, donc de pas mal de sites et forcément, vous allez être piraté à votre tour. Donc, en fait, cet exemple-là a vraiment eu une caisse de résonance assez forte il y a un an et demi de ça. Pour compléter, en effet, ça, c'est même fini pour certains avec des suicides. Donc, en effet, on voit que ce genre de fuite de données peut être dramatique. Moi, ce qui m'impressionne souvent, c'est l'ingéniosité des attaquants. Et en effet, on l'a entendu à la première table ronde qu'en effet, ils ont toujours une longueur d'avance. La grande tendance, c'est en effet l'utilisation de vos ressources matérielles, de votre ordinateur pour miner de la crypto-monnaie. Ça, c'est des choses qui sont assez récentes et qui, en gros, permettent aux pirates, suite à ce minage, de récupérer la récompense suite, en effet, à cette manipulation. Et puis, une autre histoire, moi, qui m'a fait sourire, c'est l'ingénierie sociale dont on a parlé tout à l'heure et notamment l'utilisation d'un sosie de Jean-Yves Le Drian qui a été utilisé par des Israéliens pour, en gros, essayer de participer au financement de la lutte contre Daesh. Et en gros, ils ont réussi à récupérer, comme ça, des sommes importantes avec un faux bureau de Jean-Yves Le Drian à l'Isée. Et puis, en gros, les premières minutes en visioconférence avec des chefs d'État, etc. Donc, on voit bien que c'est des malins, que des techniques, il n'y a pas de fin. Et qu'en effet, on va avoir du mal à s'en dépatouiller. Et pour finir, sur le phishing, aujourd'hui, c'est très compliqué puisque ce n'est pas parce qu'il y a un cas de navère sur un site internet que vous n'êtes pas en train de discuter directement avec le pirate de façon chiffrée. Donc, le seul avantage, c'est qu'au moins personne d'autre ne peut intercepter la communication. Mais à l'autre bout du fil, vous n'êtes pas assuré que ce n'est pas un pirate. Et puis, l'utilisation de jeux de caractères d'alphabets différents pour créer des noms de domaine, ça, c'est aussi une tendance qui est intéressante. C'est qu'en gros, ils vont créer des noms de domaine avec des jeux de caractères qui sont par rapport à l'alphabet turc. Et en gros, moi, j'ai vu des sites comme le site d'OVH avec un V qui n'est pas le V de notre alphabet. Donc, en gros, l'utilisation de ce type de jeux de caractères plus le cas de navère, je peux vous dire qu'il va falloir ouvrir les yeux. Pour continuer, est-ce qu'il existe une tendance de hacking ? On a quand même un petit peu parlé des méthodes. Est-ce qu'il y a, par exemple, des domaines qui se font beaucoup plus attaquer que les autres ? Un des premiers domaines assez principales, qui est d'ailleurs à la portée de tout le monde, à la fois, c'est vraiment les sites web. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que c'est votre première vitrine un peu sur le monde. Peu importe ce que... En fait, dans n'importe quel domaine que vous fassiez, vous avez forcément soit un site vitrine ou soit un site marchand. Donc, c'est vraiment la première cible. Après, aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus l'avènement des objets connectés avec un peu l'IoT. Et aujourd'hui, en 2020, on estime que le nombre d'objets connectés par personne sera de 7. Donc, ce qui fait que l'IoT aussi commence à être une tendance avec les applications mobiles. Je pense aussi qu'il y a le cloud aussi, parce que comme le cloud offre beaucoup de ressources de stockage et de traitement, du coup, il attire beaucoup de hackers qui veulent faire, par exemple, du crypto-mining ou qui veulent utiliser des ressources pour faire des attaques d'idées OS sur des serveurs distants, etc. Ou exfiltrer aussi des données personnelles. Comme la plupart des motivations des cybercriminels, c'est l'argent. En gros, dès qu'il y a de l'argent à faire, c'est souvent la cible. Et l'argent, ce n'est pas que de l'argent monétaire. Ça peut être des données personnelles qui ont intérêt notamment à la revente. Donc, en gros, leur motivation étant plutôt pécuniaire, du coup, la cible, c'est tout simplement une cible qui dispose d'un peu d'argent sur son compte. Donc, on comprend vraiment que finalement, on peut tous être touchés. C'est vrai qu'on entend souvent l'argument de « Oui, mais moi, ce n'est pas grave, je n'ai rien à cacher. » Mais finalement, ça va plus loin que ça. Donc, voilà pour cette partie attaque. Donc, on va rentrer dans une deuxième partie, un petit peu plus défense. Quels sont les métiers qui existent autour du hacking ? Est-ce que vous avez, par exemple, des hackers qui vous inspirent ? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que les bandes de hackers sont très bien organisées. Il y a beaucoup de métiers. Même, je vois de plus en plus aussi de sites qui se font pirater pour tout simplement améliorer le référencement de sites malveillants dans Google, par exemple, ou dans d'autres moteurs de recherche, parce qu'il n'y a pas que Google dans la vie. Et notamment, ce métier de SEO, ce métier de faire en sorte d'améliorer le référencement dans un moteur de recherche, est aussi pas mal privilégié. Donc, il y a une multitude de métiers modernes. Et bien évidemment, les hackers malveillants vont aussi à l'école, se forment soit en effet sur les bancs, soit directement devant leur ordinateur. Mais en gros, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de métiers différents. Il n'y a pas que des métiers technologiques ou d'ingénierie. Des fois, c'est tout simplement aussi, on a vu de la manipulation à travers l'ingénierie sociale. Donc, ce côté un peu psychologique de l'être humain. Pour en citer, il y a l'ethical hacking, tout ce qui est pen tester, forensic engineer, etc. Aussi, pour des hackers qui m'ont inspiré, je citerai le lanceur d'alerte John Snowden qui a courageusement divulgué, hacké la NSA et divulgué des informations et des documents sur le programme mondial de surveillance des Etats-Unis et les Britanniques sur la plupart des pays du monde. Je vous conseille de voir le documentaire Citizen for parce qu'en fait, il a contacté une journaliste qui a documenté toutes les phases de la divulguation des informations et des interviews avec John Snowden. Sinon, j'ai aussi deux personnages fictifs un peu. Il y a l'esbête de la saga Millennium. C'est une aqueuse. Elle se bat contre une organisation qui fait du trafic, d'être humain, le trafic de femmes en Europe et surtout en Suède. Il y a aussi je vous conseille aussi de lire la saga Millennium parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le hacking. Il y a la série télévisée Mister Robot où le hacker s'appelle Elliot Alderson qui se bat aussi qui joue plusieurs qui a plusieurs chapeaux. Il joue le chapeau de dent, le chapeau noir. Il est aussi un hack activiste qui se bat contre la multinationalité E-Corp Evil Corporation qui a pollué partout dans le monde et qui a fait beaucoup de victimes etc. Pareil, est-ce que vous avez des hackers particuliers qui vous ont soit inspiré, soit choqué ou impressionné ou pas ? Des hackers qui m'ont inspiré ce serait bien qu'en bien grand terme mais surtout pour moi un peu plus personnellement si je dois partager cette expérience la chance de rencontrer aujourd'hui d'autres membres de mon équipe de hacking en France Expresso. Je les ai rencontrés un peu sur les canaux IRC les canaux IRC c'est un peu tout ce qui est un peu plus underground qui sont pas un peu sur Facebook, Twitter. C'est vraiment au fur et à mesure en discutant avec eux des personnes qui sont du bon côté de la force qui ont différentes compétences qui sont aujourd'hui pour certains d'entre eux devenus des amis donc c'est plus comme ça en partageant nos expériences que l'on essaie de se tirer vers le haut. Ce qui est pour justement se faire hacker ? La naïveté déjà. C'est-à-dire en effet il faut déjà un premier niveau d'information comprendre un peu les enjeux comprendre un peu les techniques et les trucs et astuces des hackers pour que justement déjà être moins naïf sans être parano. Ça c'est déjà le premier niveau de protection. Puis après il y a des mesures de protection sur le comportement, des mesures de protection sur l'organisationnel, des mesures de protection sur le technique. Donc c'est un juste équilibre entre tout ça en essayant quand même de continuer à travailler et d'utiliser le numérique normalement. Il y a plusieurs façons de se faire hacker. Comme a dit Régis ça dépend aussi de la connaissance de la personne de sa sensibilité et aussi de sa prise de conscience. Par exemple si on clique sur n'importe quel lien sans vérifier si on répond à n'importe quel message sans aussi vérifier l'identité de la personne. Ça c'est des comportements à risque. C'est par exemple aussi on patche pas les applications on les laisse avec leurs vulnérabilités qui sont découvertes etc. Parce que l'attaquant va faire de la reconnaissance sur vos applications qui sont installées. S'il voit que vous avez une version vulnérable du coup il va savoir quelles sont les vulnérabilités puisque les vulnérabilités elles sont diffusées sur la toile et il va les exploiter. En termes de comportement est-ce qu'il y a des choses qui vous marquent parce que vous je suppose qu'il y a des choses que vous ne faites plus puisque vous connaissez justement toutes ces menaces est-ce que justement dans les usages quotidiens il y a des comportements qui vous choquent des choses qui sont importantes à savoir à faire qu'on ne fait pas forcément ? Forcément la réponse c'est oui après je pense qu'il y a vraiment différents paradigmes le paradigme ne sera absolument pas le même si on se place un peu d'un point de vue d'une entreprise et puis après si on se place d'un point de vue d'un utilisateur lambda pour une entreprise il y aura pas mal de choses à prendre en considération enfin faire un peu des tests d'intrusion un test d'intrusion pour faire assez simple c'est un peu le process par lequel vous allez soumettre votre système d'information tout au parti de votre système d'information à certains tests techniques pour un peu assurer de sa sécurité après pour un individu en fonction que vous utilisez tel ou tel réseau social que vous allez faire telle ou telle chose vous n'allez pas avoir les mêmes comportements après très personnellement déjà je suis je n'utilise pas trop tout ce qui est Windows et autres même si après j'attaque ce genre de cible ça permet un peu déjà de maîtriser un peu plus ce que vous allez envoyer ce que vous allez faire je fais presque tout en ligne de commande mais bon après c'est peut-être des comportements un peu trop extrêmes ou pas du tout mais je pense qu'on comprend un peu mieux ce que l'on fait quand on sait comment fonctionne un système d'information et qu'on ne fait pas tout simplement du clic-roodrome il faut aussi faire attention aux informations qu'on publie sur la toile et sur les réseaux sociaux parce que ce genre d'informations sont exploitées par des hackers pour profiler la personne et faire des attaques plus sophistiquées plus personnalisées sur la personne est-ce qu'il y a un moyen justement de savoir si on est contaminé ou si on a été contaminé c'est compliqué c'est d'autant plus compliqué que l'objectif du hacker du pirate ça va être de faire en sorte que ça ne se voit pas et que ça dure le plus longtemps possible une attaque dans une organisation ça peut durer de nombreux mois et à nouveau l'objectif c'est de faire en sorte que ça soit le plus transparent possible en ingénierie sociale l'attaque s'arrête quand l'utilisateur s'en rend compte bien évidemment donc ça veut dire que moins l'utilisateur va s'en rendre compte plus l'attaque va pouvoir durer et plus l'objectif va être atteint c'est vrai qu'un attaquant généralement il va passer sur une phase d'obfuscation où il va essayer de désactiver les paramètres de sécurité d'essayer d'éliminer ou supprimer les logs etc. pour qu'ils ne soient pas détectables par des solutions de sécurité après pour un particulier des fois il y a des il y a des symptômes par exemple sur un pc si vous voyez des messages pop-up si vous voyez des messages d'erreur si votre machine a ralenti précipitement si votre trafic internet augmente aussi si votre machine crache si par exemple le panneau de config de contrôle est désactivé aussi aussi votre antivirus votre firewall aussi désactivé du coup c'est des symptômes un peu qui indiquent que vous êtes sous une attaque en quelque sorte après moi je vais plus vous parler d'une petite anecdote ou presque il y a quand même un moyen assez simple de savoir si on est vraiment une entreprise ou plutôt un particulier surtout que lorsqu'on est en déplacement je me trimble presque à chaque fois chaque fois chaque fois en tout cas quand je suis en déplacement avec mon pc mais sauf qu'il m'arrive que parfois mon ordinateur pour x raisons je dois un peu le laisser à l'hôtel dans ces cas là il y a des manières très simples de savoir un peu si éventuellement certaines personnes sont venues l'ouvrir ou pour installer les choses vous pouvez faire ce qu'on appelait un peu des opérations de diff c'est un peu vous prenez votre système à un instant T et puis le système à un instant T plus 1 donc après quand vous allez faire les comparaisons vous pouvez voir s'il a été modifié donc s'il a été modifié éventuellement c'est peut-être une attaque ou autre chose pareil aussi sur le téléphone il y a des solutions qui vous permettent un peu de fixer votre système à cet instant là et donc vous pouvez un peu essayer de faire de ces deux manières là après plus dans une entreprise il y a des systèmes de défense comme ce qu'on appelle un peu des CIEM qui permettent un peu de monitorer toute l'activité et puis qui vont même aller se focaliser sur des signaux faibles donc même si parfois comme tout à l'heure ils l'ont dit dans la première conférence où ici pour le coup il y a un peu ce qu'on appelle des attaques qui sont très 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 on va dire silencieuses mais sauf que forcément l'attaquant en dehors du système d'information il aura forcément besoin de communiquer donc dans ces cas là on peut détecter ces signaux signaux faibles et donc lancer lever des alertes quels sont les comportements justement à adopter pour se protéger surtout pour les particuliers d'ailleurs est-ce que les solutions payantes qui sont proposées pour vous protéger normalement est-ce qu'elles valent vraiment leur argent qu'est-ce qu'elles valent quels sont vraiment les comportements qu'on doit déjà adopter en termes de réflexe au quotidien déjà la grande d'annonce c'est c'est des mesures de protection la protection en profondeur donc en gros c'est un ensemble de barrières un ensemble de mesures de protection et c'est pas juste une seule qui permettrait de se sécuriser à 100% donc en gros il y a des bases en effet l'antivirus peut en être une le firewall peut en être une autre le fait de ne pas cliquer sur tout ce qui bouge et de prendre son temps et de réfléchir tout ça c'est des mesures de protection qui cumulées vont faire en sorte d'optimiser d'améliorer et de tendre vers la sécurité à nouveau pas à 100% mais en tout cas d'essayer de tendre vers cet objectif là je vais peut-être un peu rebondir sur ce que Régis vient de dire très personnellement en antivirus bon il vaut ce qu'il vaut mais un antivirus aujourd'hui c'est juste assez illusoire en fait de se reposer totalement là-dessus pour la simple et bonne raison que les attaquants en tout cas il y a d'un côté les personnes qui vont créer les antivirus si un antivirus pour faire assez simple va se baser sur ce qu'on appelle un peu une heuristique une heuristique c'est une espèce un peu de carte de chemin de pattern d'échantillon donc il va essayer de détecter par exemple si telle ou telle action est effectué sauf que les attaquants ont 5-6 coups d'avance en fait sur un antivirus qui fait aujourd'hui qu'un antivirus c'est juste un faux sentiment de sécurité sauf qu'après il y a d'autres moyens de le faire après que l'on soit un peu sous un système sous Windows après avec toutes les déclinaisons un système sous iOS sous macOS autant pour moi ou quelque chose sous GNU Linux on va pas du tout avoir les mêmes attaques aujourd'hui il faut quand même savoir que c'est 85% si je ne m'abuse il faudrait que je vérifie ça tout à l'heure 85% de tous les parcs en tout cas tous les systèmes d'exploitation qui sont utilisés sont quand même à très 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 grande partie sous le Windows après le restant ça va être sur le macOS surtout en Asie et il y a vraiment très peu de personnes un peu comme moi et j'imagine un peu comme Régis ou toi aussi qui doivent un peu utiliser des systèmes qui sont sous GNU Linux donc ça veut dire que pour un attaquant si on se projette si on se met de l'autre côté si je devais lancer un peu soit une attaque ou quelque chose pour me faire de l'argent je vais plus cibler des personnes qui sont sous on va dire sous Windows donc il y a beaucoup plus de chances que le virus le malware que je vais créer puisse vous infecter que les personnes qui vont être sous GNU Linux ou sur une autre plateforme même si après il y a d'autres vulnérabilités qui sont aussi inhérentes à ces systèmes d'exploitation là pour compléter juste ce qu'il était de dire en effet il existe un site qui s'appelle virus-total.com qui en gros vous pouvez envoyer un fichier sur ce site là si vous avez un doute et en gros il va le scanner dans à peu près 60 antivirus du marché et en gros vous avez un voyant vert ou un voyant rouge donc bien évidemment le moindre voyant rouge doit vous alerter mais c'est pas parce que tout est vert qu'en effet il n'y a pas de problème puisque bien évidemment les fabricants de virus ont aussi accès à ce site là et en gros vont tester la qualité de leur virus et du fait qu'ils soient invisibles dans les antivirus avant de les propager donc en effet c'est un élément mais c'est loin d'être l'élément principal je suis d'accord aussi pour pour l'antivirus de toute façon un antivirus se base sur des signatures et des bases connues des fois et il ne peut pas détecter des attaques par exemple la zéro day attack etc il ne peut pas les détecter après je pense le principal c'est tout un changement de culture parce qu'il faudrait intégrer dans ces comportements quotidien la sécurité par exemple si on prend par exemple votre browser Chrome ou Internet Explorer etc la plupart des personnes ne savent pas mais on peut dedans paramétrer plusieurs options de sécurité pour essayer d'élever le niveau de sécurité de votre connexion Internet par exemple vous pouvez désactiver l'exécution de JavaScript vous pouvez aussi supprimer les cookies lorsque vous quittez votre browser vous pouvez aussi empêcher les fenêtres pop-up de s'afficher vous pouvez faire aussi vous pouvez empêcher la synchronisation de votre compte avec le browser ou bien choisir de chiffrer votre la connexion entre votre compte et le browser il y a pas mal de choses à faire sinon pour d'autres comportements les mots de passe aussi sont importants il faudrait bien choisir son mot de passe et ne pas aussi se baser sur une authentification monofactorielle qu'avec un seul avec une seule méthode avec un mot de passe il faut aller vers une authentification multifactorielle où vous utilisez un mot de passe vous avez aussi une application qui vous envoie un code que vous entrez vous avez aussi une passphrase parce que la plupart des mots de passe peuvent aussi être acquis facilement il suffit juste d'avoir les ressources de traitement d'avoir les bons algorithmes et les bons outils et acquis les mots de passe sur la notion de mot de passe on en a pas parlé mais en effet c'est quelque chose de très important à la première table ronde on a entendu un peu les principes de logiciel qui attaquent tout seul ce qu'on peut en effet classer aussi dans la partie attaque par force brute ou brute forcing en gros c'est d'essayer de forcer une serrure en essayant de passer un nombre de clés important jusqu'à obtention de la bonne clé et ouverture de la porte et ça c'est continuellement sur tous les sites internet aujourd'hui notamment les sites wordpress mais il n'y a pas que wordpress d'autres sites se font aussi brut forcer 7 jours sur 7 24h sur 24 il suffit juste de mettre des outils qui permettent de détecter ces attaques et vous verrez que si vous avez un site internet il y a de grandes chances que tous les jours tous les jours 24h sur 24 des logiciels essayent de forcer là où les portent de façon continue pour rebondir sur les mots de passe je pense qu'on a tous à un moment donné de notre vie eu justement 15 fois le même mot de passe sur plein de sites différents il existe aujourd'hui d'ailleurs des solutions telles que Dashlane ou LastPass pour gérer nos mots de passe et justement en faire des différents qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est des solutions qui sont fiables est-ce que quel est votre avis là-dessus il y a des gestionnaires de mots de passe qui vous permettent de diversifier votre mot de passe par rapport au type de votre connexion et les serveurs avec qui vous vous connectez vous aurez différents types vous aurez différents mots de passe et vous n'aurez pas à les mémoriser parce que on sait très bien que notre cerveau n'est pas capable de mémoriser plus de 12 caractères je pense parce que c'est difficile surtout que pour les paramètres d'un mot de passe c'est pas des fois c'est les critères c'est qu'il y a au moins une majuscule des lettres minuscules c'est alphanumérique il y a des caractères etc du coup c'est difficile de mémoriser si on utilise des phrases connues etc il y a des attaques par dictionnaire qui permettent quand même de hacker votre mot de passe du coup les managers les logiciels de management de mot de passe peuvent être utiles après il faudrait aussi chiffrer vos mots de passe aussi parce que il ne suffit pas aussi d'avoir plusieurs mots de passe qui sont gérés par une application qui vous permettent d'accéder à des serveurs il faut aussi chiffrer ces mots de passe il y a aussi la notion de coffre-fort de volt qui vous permet de chiffrer de faire du chiffrement de vos mots de passe du coup je pense que globalement ces solutions sont fiables après ils ajoutent une autre complexité s'il y a une vulnérabilité dans cette application qu'un attaquant va attaquer ces applications tous vos mots de passe etc vont être divulgués et utilisés par le hacker c'est un peu la solution la moins pire est nécessaire aujourd'hui du fait de la multitude d'inscriptions que vous faites à droite à gauche sur des plateformes pour le moindre besoin dans votre usage de l'internet donc en gros vous avez sûrement normalement vous devriez avoir autant de mots de passe que d'accès à des comptes ce qui fait quand même aujourd'hui en 2019 beaucoup beaucoup de mots de passe et en gros comme vous n'êtes pas des surhumains comme moi il va falloir stocker tout ça donc en effet le coffre-fort où le gestionnaire de mots de passe est quand même la solution la moins pire on dit souvent que c'est plus prudent de mettre son argent dans une banque que sous un matelas même si les banques se font attaquer bien évidemment les gestionnaires de mots de passe se font aussi forcément attaquer et dans un bon gestionnaire de mots de passe les mots de passe sont chiffrés à l'intérieur donc normalement même si quelqu'un en effet s'introduit ou récupère les éléments normalement et à nouveau normalement il ne doit pas pouvoir en faire grand chose et bien évidemment les solutions du gestionnaire de mots de passe sont plutôt fortement chiffrées mais en effet tout est possible donc la sécurité à 100% à nouveau n'existe pas mais c'est sûrement la solution la moins pire est-ce que vous avez le même avis là-dessus ou ? presque elle a peut-être une petite nuance que je rajouterais que l'espace pour le coup je disais c'est aujourd'hui limite ce qu'il faut même si après une fois si l'espace se fait poutrer tout ce que vous avez fait ça ne sert à rien donc moi je n'utilise pas l'espace j'utilise autre chose qui s'appelle qui passe donc là par contre c'est totalement déconnecté donc il n'y a que moi et moi seul qui ai accès à ça et par-dessus un peu de cette master qui peut faire chez moi je pense 72 caractères j'ai ce qu'on appelle un token physique et donc ça veut dire que même si on a ce mot de passe là si on n'a pas mon token physique on ne pourra jamais accéder à tout ce qu'il y a à l'intérieur donc c'est plus ou moins pratique donc ça s'appelle qui passe et c'est plutôt pratique après la problématique si vous perdez votre token ou quelqu'un vous vole votre token ah oui sauf qu'en fait oui donc je peux répondre à ça c'est une très bonne question mon token en fait c'est une YubiKey pour ceux qui qui connaissent donc en fait sur la YubiKey vous avez possibilité soit d'importer ou d'exporter des clés donc forcément je n'ai pas qu'une seule YubiKey j'en ai quelques-unes qui sont quelque part en France et peut-être à l'étranger donc ça veut dire que même si on me vole cette YubiKey là je peux directement aller réévoquer cette clé là et utiliser d'autres pour continuer à utiliser ce même mot de passe là ce même en tout cas gestionnaire de mot de passe qui passe qui a énormément de qui abrite énormément de mes mots de passe qui passe en plus c'est une solution française qui en plus est certifiée par l'ENSI donc l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information donc en gros qui en France essaye de protéger les organisations en tout cas certaines donc c'est plutôt en effet un bon choix notamment sur la notion d'intégrité puisque l'intégrité d'un gestionnaire de mot de passe est plus que vitale puisque en gros s'il y a un malware ou s'il y a un virus dans votre gestionnaire de mot de passe tout s'effondre pour revenir un petit peu au sujet de tout à l'heure si toutefois on remarque qu'on a été infiltré qu'est-ce qu'on doit faire quel comportement doit adopter justement si on remarque qu'on a été contaminé partir en courant la première réaction dans une entreprise en cas d'attaque c'est déjà de ne pas éteindre la machine mais juste de débrancher le réseau ça c'est déjà le premier réflexe quand vous éteignez la machine vous supprimez les preuves c'est à dire qu'en gros s'il y a une investigation numérique des forces de police ou autre ça va être compliqué si toutes les machines sont éteintes donc en gros le premier réflexe déjà c'est de débrancher le réseau pour éviter la propagation sur l'ensemble des machines du réseau mais de surtout pas éteindre la machine voilà déjà un premier un premier réflexe après à titre personnel et ça c'est plutôt de l'anticipation c'est déjà de faire des sauvegardes de ces données idéalement automatiquement mais aussi idéalement de façon déconnectée et là c'est là que ça se complique puisqu'en effet avec un ransomware si votre disque de sauvegarde il est connecté en permanence et bien en gros il va se faire chiffrer il y a des il y a même c'est encore plus malin que ça c'est qu'il y a des ransomware qui vont se déclencher à une date ou sur un événement particulier ça fait 6 mois que le ransomware il est là donc ça veut dire qu'il est déjà dans vos sauvegardes donc ça veut dire qu'il en faut plusieurs voilà donc c'est loin d'être simple donc en gros si vous n'avez pas de sauvegarde ça va être compliqué que de faire une reprise d'activité même en tant qu'individu et puis après si vous maîtrisez un petit peu l'informatique le meilleur moyen c'est de formater le disque dur et puis de recommencer à zéro donc c'est un peu laborieux mais c'est c'est à peu près efficace Est-ce que vous avez éventuellement autre chose à ajouter ? Moi je suis d'accord avec Régis je pense qu'il faudrait même si on est particulier spécialement pour les entreprises mais même si on est en particulier il faudrait avoir un plan de recouvrement après un désastre c'est-à-dire tout anticiper pour que lorsqu'on est attaqué ou infiltré pouvoir au moins être résilient arriver à un niveau acceptable de stabilité après il y a pas mal ça dépend aussi des attaques si on est face à un ransomware qui vous a tout chiffré ça va être difficile vous serez entre le marteau et l'une parce que ça va être difficile si vous vous allez devoir payer une ransom à quelqu'un et ça va être des choix difficiles je pense qu'il faudrait contacter aussi des experts surtout des experts du gouvernement pour avoir des conseils etc dans des cas un peu très urgents justement dans le cas du ransomware quel est le comportement adopté si jamais toutes nos données se retrouvent chiffrées comme ça puisque bien évidemment on n'a pas du tout envie de payer le hacker est-ce qu'il y a des solutions ou c'est foutu ? la sauvegarde c'est la seule solution pour le ransomware bien évidemment il ne faut pas payer parce que vous entretenez l'économie de ces mafias et c'est vrai que la réponse la réaction elle dépend de la menace sur un ransomware la solution c'est la sauvegarde clairement sur du phishing si vous faites voler votre mot de passe et que vous en rendez compte la solution c'est de changer tout votre mot de passe en fait à chaque menace pratiquement il y a un type de réaction qui peut être différente l'idéal c'est de s'en rendre compte le plus tôt possible puisqu'en effet de toute manière on va tous se faire attaquer la question c'est de savoir quand et pour savoir quand il faut savoir s'en rendre compte donc c'est à dire que des fois en effet il faut mettre des systèmes d'alerte des systèmes de surveillance en effet on a parlé de SIEM tout à l'heure pour pouvoir remonter une alerte sur un comportement bizarre pour pouvoir au plus vite réagir pour en plus je vais ajouter encore d'autres éléments sur le ransomware en plus on n'est pas sûr même si on va payer qu'on va avoir nos données parce que c'est juste l'attaquant ne va pas s'engager il va vous donner vos données on ne sait pas et pour le phishing je pense qu'il y a des comportements aussi il faut être très vigilant il faut aussi savoir détecter un message de phishing parce que généralement les attaques de phishing qui ne sont pas sophistiquées on va trouver des erreurs d'orthographe la personne va prendre par exemple votre adresse mail par exemple si votre adresse mail n'utilise pas votre nom et le prénom par exemple si elle utilise si vous avez un nom un peu un nom d'animal par exemple elle va s'adresser à la partie à cette partie là par exemple elle va dire cher je ne sais pas cher chaton etc parce que c'est un programme informatique et il faut aussi ne pas cliquer sur n'importe quel lien il faut vérifier les liens il suffit juste de faire passer la souris sur le lien et voir est-ce que l'URL correspond aussi au lien il faudrait aussi lorsque vous avez dès que vous avez un doute il faut demander si vous connaissez la personne qui vous a envoyé le message il faut lui demander aussi mieux que cliquer sur quelque chose ou télécharger quelque chose et l'exécuter sur votre machine qui va après faire lancer des attaques est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? moi je dirais plutôt que surtout quand on fait de la recherche et du développement ou qu'on s'intéresse un peu aux méthodes d'attaque au contraire il faut cliquer mais il faut cliquer dans ce qu'on appelle des machines virtuelles ou des espèces un peu de sandbox où vous pouvez quand même voir un peu comment du coup ce qui était prévu par l'attaquant donc ça permet un peu surtout après quand vous êtes du côté des personnes qui allaient créer des systèmes de défense des logiciels de défense après à vendre au grand public ou pour une entreprise ça permet un peu de voir le cheminement la manière dont ils ont pensé éventuellement est-ce que c'était des choses que vos équipes nous-mêmes en fait avions pour le coup prévues donc c'est assez intéressant donc en effet c'est assez vrai que quand on est vraiment plus grand public on ne maîtrise pas trop en effet soit on ne clique pas du tout soit on ferme directement le message mais pour des personnes un peu comme moi ou pour d'autres personnes au contraire nous on aime bien cliquer histoire de voir ce que ça fait mais cliquer dans un environnement qui est totalement cloisonné voilà vous êtes très informé sur toutes ces questions de sécurité en ligne donc au final comment vous vous vivez votre vie en ligne vous n'avez pas justement peur de devenir justement trop parano et finalement de plus rien faire sur internet le bon équilibre moi c'est ce que je dis souvent c'est des bonnes équilibres entre la naïveté et la paranoïa en sachant que ça évolue tous les jours les menaces évoluent nous on change aussi tous les jours donc en gros il faut trouver juste équilibre on n'a pas le choix que de continuer à utiliser et à se transformer vers le numérique en réfléchissant quand même en faisant pas n'importe quoi on a parlé d'objets connectés on n'est pas obligé d'utiliser tous les objets connectés on a aussi une vie personnelle à protéger donc en gros il faut aussi à un moment redescendre sur terre ne pas forcément utiliser tous les services où en effet c'est vous le produit voilà c'est être raisonnable conscient réfléchir comprendre on a parlé en effet de compréhension avant d'agir il faut comprendre aujourd'hui malheureusement on nous a aussi enfermé dans un système par rapport à l'usage du numérique où en gros on nous dit vous inquiétez pas vous avez pas besoin de comprendre utilisez tout simplement le problème c'est qu'aujourd'hui de ce fait personne ne comprend rien et du coup tout le monde se fait avoir donc il faut aussi essayer d'être curieux de se renseigner sans forcément comprendre le détail technique du point virgule ou de la virgule dans le code mais au moins avec quoi qu'est-ce qu'on manipule qu'est-ce qu'on manipule où on met les pieds et en gros dans quel monde on est je suis d'accord avec Régis j'ajouterai aussi qu'il ne faut pas sacrifier sa liberté pour sa sécurité ça c'est vachement important il faudrait contrôler aussi si c'est possible toutes les informations qu'on met sur la toile pour avoir une maîtrise sur sa vie privée parce que les données privées la préservation de votre vie privée est vachement importante dès que vous mettez des données ou des images ou des vidéos personnelles sur des plateformes de réseaux sociaux elles ne vous appartiennent pas il faudrait aussi lire avant de signer ou d'être d'accord avec Microsoft ou avec Facebook etc il faut lire attentivement les clauses etc les contrats parce que dedans par exemple sur Facebook vous perdez ou bien même sur Google vous perdez aussi la propriété sur les données qui vous ont sur vos données privées à part ça il faut être vigilant parce que toutes les informations que vous mettez sur les réseaux sociaux surtout sur Facebook peuvent être on peut faire du farming sur ces informations pour vous profiler et après vous attaquer aussi en utilisant des méthodes de manipulation psychologique pour des méthodes pour attirer votre confiance etc et vous cibler personnellement avec des attaques du coup il faut être très très vigilant à ce que vous partagez sur la toile et vous justement comment vivez-vous votre vie en ligne vous avez continué votre activité comme avant ou alors qu'est-ce qui a changé je sais pas si je suis par un ou pas chacun sera son idée moi par exemple j'ai de nombreux mails en fait et en fonction de ce que je veux faire c'est pas du tout les mêmes choses et un exemple assez simple quand je vais un peu parfois dans certaines boutiques où là on me demande soit des cartes de fidélité ou autre quand c'est vraiment vraiment nécessaire je donne jamais ma propre identité du coup ces personnes là n'ont pas du tout besoin depuis le 25 mai dernier il y a un peu cette obligation légale en fait aujourd'hui quand on vous demande des informations comme votre numéro votre mail vous n'êtes pas du tout obligé de le donner mais sauf que vous ferez vraiment l'expérience soit de personnes à côté de vous vous prenez un peu des amis 90% voire 95% des personnes tournant mais les informations exactes et limitent tout alors qu'ils ont juste besoin éventuellement d'un an et éventuellement d'un mail ou d'un numéro de téléphone c'est aussi pareil pour des achats en ligne dans des achats en ligne je suis en déçue avec pas mal de personnes et c'est assez assez terrifiant oui et non de voir que en fait vous allez vraiment suivre à la lettre mais vraiment renseigner toutes vos informations alors qu'elles n'ont absolument pas besoin même si après vous allez me dire mais oui si on a besoin de se faire livrer autre il y a d'autres moyens de quand même bien c'est vous qui avez fait cet achat là sont pour autant donné par exemple Clément Domingo boutique e-commerce et autres qui ont vraiment ma vraie identité parce qu'ils n'ont pas du tout besoin de l'avoir après sur internet je fais aussi ce qu'on appelle du bug bounty donc ça consiste un peu à aider les entreprises à élever leur niveau de sécurité donc en fonction un peu si on devait prendre une espèce de parallèle dans les années 30 avec le chéri qui voulait un peu mettre à prix la tête d'un fugitif plus le fugitif était recherché plus la prime qui allait être versée était élevée et à contrario plus le fugitif n'était pas du tout connu recherché plus la prime n'était rien donc c'est pareil aussi pour le bug bounty mais plus orienté côté informatique entreprise donc les entreprises vont mettre à disposition leur système d'information pour qu'on puisse trouver des vulnérabilités en fonction de la vulnérabilité avoir ce qu'on appelle des rewards et donc ce qui fait que j'ai beaucoup et donc aujourd'hui j'utilise nombre d'applications qui sont utilisées dans le public parce que la première chose de sécuriser entre guillemets un peu aussi d'améliorer le niveau de sécurité de pas mal de choses donc ouais et dernière petite chose peut-être que ça pourra vous être utile j'imagine j'imagine qu'ici dans la salle tout le monde a un compte Google enfin moi j'en ai un peu plus d'une vingtaine sauf que moi je n'utilise pas directement le browser Google parce qu'en fait je ne sais pas si vous le savez ils font ce qui type package inspection donc ça veut dire que tout ce que vous allez écrire quand vous allez envoyer un mail automatiquement en fait c'est analysé à la volée c'est pour ça soit une semaine un mois un an après vous avez vraiment des choses qui sont totalement ciblées donc moi je passe par ce qu'on appelle des applications externes type Thunder que ma clé GPG chiffrée ce qui fait que Google ne sait pas en fonction de comptes que j'utilise en tout cas ils vont le faire de manière beaucoup plus compliquée et au bout de mes questions on va passer au vôtre donc avec l'axoun vous avez aussi préféré pour les particuliers je pense qu'on a déjà un petit peu parlé un gestionnaire de mots de passe quelques ou de nombreux mots de passe qui vont avec les antivirus en haut toute une série de mesures de protection qui vont tendre vers une protection maximale après on va pas citer de nom de marque mais en gros il y a un paquet de solutions aujourd'hui qui permettent de vous protéger j'ai vu également passer est-ce qu'on peut faire confiance au cloud puisqu'on parlait de sauvegarder ces données personnelles justement le cloud c'est une solution qui est fiable ou finalement pas tellement est-ce qu'on peut faire confiance au cloud je pense qu'on peut faire on doit pas faire confiance à tout en fait on doit avoir une culture ce qu'on appelle maintenant c'est une nouvelle c'est un nouveau paradigme qui sort c'est zero trust une confiance zéro sur tout de ce fait je pense qu'on peut on va pas faire confiance au cloud bien sûr il faudrait avant d'aller vers le cloud il faudrait bien sûr avoir toute une stratégie pour protéger ces données pour avoir du chiffrement avoir aussi garantir aussi la disponibilité si on est par exemple une entreprise etc avoir une stratégie pour garantir la disponibilité de ces services et aussi être conforme avec les lois etc du pays dans lequel on est parce que comme le cloud pose plusieurs problématiques parce qu'on n'a pas la notion d'emplacement de géographie parce que les ressources sont un peu éparpillées partout les responsabilités aussi etc du coup on doit aussi intégrer cette notion légale dans notre stratégie évidemment le cloud apporte plusieurs avantages puisqu'il permet en quelque sorte d'ouvrir l'écosystème informatique et de faire de la software des solutions parce qu'avant tout était embarqué sur du matériel la plupart des leaders mondiaux ne partageaient pas leur technologie etc et là grâce au cloud etc grâce aussi à l'open source on a cet écosystème de service qui nous permet d'accéder à plus de services d'accéder aussi à plus à l'open source d'avoir de grandes ressources pour faire pour développer des logiciels etc surtout lorsqu'on est en recherche et qu'on n'a pas les moyens etc avoir un cloud par exemple pour avoir des grandes capacités de stockage des grandes capacités de computing est vachement important et ça accélère aussi l'innovation vous aviez quelque chose à ajouter ou non en fait sur le cloud en gros tout dépend de ce qu'on y met si en effet on est une grande entreprise on fait de la R&D c'est peut-être pas forcément une bonne idée en termes de confidentialité maintenant en effet il est peut-être plus prudent d'utiliser des clouds avec du chiffrement de bout en bout c'est-à-dire en gros que les données que vous mettez dans le cloud quelque part dans le nuage ne soient pas accessibles ni visibles par l'éditeur ou le propriétaire de la plateforme ça c'est un minimum vous mettez une coquille vous mettez une enveloppe autour des données et si en effet le service de cloud fait ça tout seul de façon complètement transparente c'est mieux voilà donc c'est pareil c'est une hygiène numérique c'est un comportement à avoir il faut réfléchir en fonction aussi du risque et de ce que vous y mettez voilà on est arrivé au bout de cette conférence merci beaucoup pour votre intervention merci donc pour terminer on a mis en place un petit donc à gagner vous avez cinq petites figurines donc il y aura cinq gagnants donc il suffit de répondre à une dizaine de questions sur les conférences et juste après on a organisé également un petit cocktail donc vous êtes tous conviés à nous rejoindre donc on va lancer tout de suite sur Klaxoon le quiz donc c'est une question de rapidité et puis de bonne réponse donc il faut juste cliquer sur le petit 1 qui apparaît en haut à droite pour pouvoir commencer le quiz c'est